Bonjour mes gourmands et bienvenue sur ma chaîne cerise sur le gâteau, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous faire les faqas aux amandes et aux raisins secs. Donc pour réaliser cette recette nous avons besoin de 125 g d'amandes. 100 g de raisins secs, 140 g de sucre, 500 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe d'anaïs, 2 cuillères à soupe de sésame, torréfié bien sûr, 4 oeufs, 30 ml de eau de fleurs d'oranger et 160 ml d'huile végétale. Donc voilà pour bâti dans un grand récipient. Je vais commencer bismillah tout d'abord. Je vais mettre les oeufs, mais je vais en mettre 3 entières. Bon, 3 entières on dit. Et la dernière, je vais juste mettre le blanc et garder le jaune pour la dorure à la fin. Désolée si vous entendez des bruits bizarres, mes voisins n'arrêtent pas de faire des travaux en ce moment. Voilà, je garde le jaune pour la fin. Et je vais commencer à rajouter tous les ingrédients petit à petit, sauf la farine jusqu'à la fin. Alors, je vais commencer par le sucre. Voilà, le sucre. Et je travaille avec mes doigts, comme d'habitude. Bien évidemment, j'ai lavé mes mains avant. C'est hyper bon, ça donne un goût parfumé. C'est délicieux. Les raisins secs. Là, il y a les amandes, moi je les ai concassées un tout petit peu. Si vous ne voulez pas mettre des amandes ou vous débauchez les amandes, vous pouvez changer les amandes par exemple par la noix de coco. Mais moi, malheureusement, mon mari n'aime pas ça. La noix de coco râpée, c'est hyper bon aussi. Des cacahuètes, pourquoi pas. L'huile. L'eau de fleurs d'oranger, mazhar. Et, d'accès, tous les ingrédients, j'essaie ensemble. Moi, la première fois que j'ai goûté le faqqas, c'était ma copine Hanen qui me les a fait goûter. En fait, elle est arabe du Maroc. Ils étaient super bonnes à tomber par terre. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de les faire. Maintenant, j'ai mélangé la levure avec la farine. Et je vais commencer à rajouter la farine et la levure graduellement, bien sûr. La farine Hanenia, j'ai 500 grammes. Et ça dépend de tout le monde du type de la farine que vous avez. Si elle absorbe bien ou elle absorbe pas bien. Toujours faut, c'est ma faite, comme je dis tout au fur et à mesure. Mais ma de l'oreille, je suis cool une fois pour toutes. Donc, voici la pâte. J'ai presque mis 600 grammes de farine. J'ai juste à y mettre la pâte comme ça. Regardez la consistance. Mais bon, je vais partager en deux, c'est plus facile. Donc, je vous ai dit le farqas, c'est un gâteau sec marotain qui peut se consommer avec un thé à la menthe, un café, ou là aussi du lait. Pourquoi pas ? Moi, j'ai décidé de faire le suhur. C'est riche, mais c'est riche et il est bon quoi. Il y a des amandes, des sésames. Il n'y a pas juste de la farine et des oeufs. C'est bien. J'essaye de façonner des... Des boudins. Un de sésame regorge de minéraux dans le zinc, le magnésium et le fer. Donc, c'est bon pour la santé, surtout pendant le mois de ramadan. Donc, voici mes farqas. Je les ai façonnés en boudin comme ça. Maintenant, on a le jaune d'oeuf. Je vais les boudin, j'en ai deux. Donc, je prends mon oeuf. Hop. Et j'en mets presque un peu partout. Après, avec une fourchette, j'essaie de faire quelques motifs. Voilà. Ce n'est pas un problème d'avoir repassé les oeufs. C'est juste comme ça. Et je vais enfourner à 100 degrés pendant une heure. Ensuite, j'augmente la température à 150 et je laisse cuire encore 20 minutes. C'est-à-dire, il va passer au four 1h20. 1h à température 100 degrés. Et ensuite, 20 minutes à 150 degrés. Il ne faut pas préchauffer le four avant. Vous l'enfournez au même moment que vous mettez votre four en marche. Habobati, voici mes farqas. Ils viennent juste de sortir du four. Ils ont passé 1h20. Mais ils ne sont pas encore cuits. Là, je vais les couvrir avec un linge propre. Et je vais attendre qu'ils refroidissent tranquillement pendant 1h. Ensuite, je vais vous montrer comment je vais les couper. Et je vais encore les remettre au four. Encore une fois, pour qu'ils soient plus croquants. On revient jusqu'à après. Mes farqas après avoir passé une petite heure au repos. Je vais prendre un couteau bien tranchant. Et je vais trancher des petits... En fait, je vais les trancher comme ça. Vous allez voir. C'est de là. De cette façon-là. Hop. C'est encore délicat. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Donc, maintenant, sur la plaque. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je finis de les trancher. Je reviens. Donc, voici mes farqas. Je les ai trancher. Je les ai disposer dans un plat. Dans un plat qui va au four. Et je vais les enfourner encore une fois pendant 5 minutes. Pour qu'ils prennent une petite couleur dorée. Donc, voici mes farqas. Après avoir bien bronzé au four. Elles sont bien croquantes. A tombé par terre. Un goût délicieux. Rien à dire. Voici le résultat final. C'était un vrai délice. A déguster avec un verre de thé. J'espère que cette recette vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cerise sur le gâteau. Et à liker la vidéo. Je tiens à vous remercier pour tous vos petits messages. Et commentaires que je reçois. Que ce soit sur Facebook ou sur Youtube. Je vous remercie énormément. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?